Donc là on n'aura pas pris de point sur cette spéciale, et donc on va passer à la deuxième partie de notre test on va passer au mode rapide qui est le mode qui nous permet de tester différentes épreuves et donc deuxième partie de notre test donc on va tester en mode rapide une spéciale unique de rallye et on va tester une voiture un petit peu plus on va dire un peu plus récente pour pas non plus rester dans cette catégorie là donc on voit qu'on peut acheter des voitures toujours avec la base des crédits comme vous l'avez compris mais on peut aussi en louer gratuitement et ça c'est plutôt cool enfin il me semble que c'est gratuit jusque là j'ai pas vu que ce soit payant mais on a dans la location une quantité vachement restreint de voitures possibles à louer donc on a accès à la mini countryman on a accès à la 206 la ford fiesta r5 la grande des punto une sexo une 500 abarth une escorte une r super 5 maxi la 504 la fameuse la 112 abarth et la 205 tc spice peak donc voilà on n'a pas non plus un choix de ouf je sais pas quelle voiture choisir je serais tenté de prendre la ford fiesta et puis on va aller se faire donc voilà ils nous disent qu'on peut la louer gratuitement je pense qu'il y aura d'autres voitures qu'on pourra peut-être avoir en location un peu plus tard mais qui coûtera peut-être un peu des sous je sais pas je sais pas du tout ça c'est une information que je n'ai pas et là on peut choisir donc la spéciale qu'on va faire et donc là on peut tester ma par exemple cyril voulait voir la la spéciale de du mexique alors où est-ce qu'elle se cache là ici on va prendre une spéciale comme ça au pif je sais pas je les connais pas toutes donc voilà à cyril qui nous refait l'article du circuit de porti maho qui peut se réaccueillir de la f1 et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'ils nous en parlent et donc voilà il ya l'air d'avoir un souci sur le team speak ce que je vois que j'ai un message privé qu'est ce qui se passe alors si je veux je peux streamer sur twitch et youtube en même temps ouais c'est une bonne idée je sais pas si ça va marcher on peut toujours essayer après tout il faut créer un compte on réessayera on essaiera ce truc restream c'est merci pour l'info ça peut être pratique très bien mais écoute on essaiera ça une prochaine fois ce que visiblement faut il faut il faut créer un compte alors cyril un petit tour en australie prix et plis pas je sais pas cyril si tu étais en train de regarder le live jusqu'à maintenant ou si tu étais parti te boire un café mais je viens de faire la spéciale d'australie avec la 106 donc bon dommage j'ai envie de dire donc on va partir sur cette sur cette spéciale avec la la fiesta et donc ça c'est là une voiture déjà qui a un peu plus de plus de pêche par rapport à la 106 qu'on avait voilà si tu as le malheur de relâcher l'accélérateur la voiture elle part de l'arrière c'est instantané et dès qu'on se met dans une ornière et hop tonneau j'aime pas les barrières oui super la bosse ah ouais merci donc on en est à notre deuxième tonneau vous avez pu le constater la voiture qui va à l'arrivée ressembler plus à rien ouah mais c'est quoi ce tracé avec des boss on dirait ouah dans deux dieux non je n'ai pas une dent contre les fortes fiestas c'est juste que voilà on sent que la voiture elle est squintée là alors ce qui est dommage tiens ça me fait penser dans la critique du jeu c'est qu'on n'est pas l'état de la voiture alors on voit physiquement qu'elle a le capot plié et qu'elle n'est pas forcément en super bon état mais on sait pas si on a la direction qui est abîmée, si on a la transmission qui est abîmée, la boîte, les roues, les amortisseurs on sait pas on a pas un état général de la voiture c'est quand on se met une cartouche comme j'ai fait là déjà on devrait déjà avoir des pièces qui sont dans un état lamentable et ça se sent dans la conduite avec la voiture elle est pas non plus aussi bien qu'elle était quand on a pris le départ mais on s'appuie sur la barrière ah oui alors là le mur invisible bon en même temps il y avait une superbe boss et j'ai fini dans le mur ouf alors si vous avez envie de vomir je peux comprendre alors les sacs à vomi sont sur les places arrière je vous en prie en servez vous vous êtes comme chez vous droite 5 plus et droite épingle et gauche 4 plus 50 très long gauche 5, 60 attention gauche 6 moins sur petite bosse et droite épingle 70 long gauche 2 referme droite 4 plus 50 gauche 4 moins 40 droite 5 plus sur gauche 6 sur droite 6 sur petite bosse sur gauche 2 50 long droite 6 sur petite bosse 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 sur petite Gauche 5, 40 Sur long droite 6, 90 Droite 5+, sur gauche 4, 60 Droite 5+, et sauf petit peu, 80 Droite 6, 60 Droite 5+, 120 Droite 6, et gauche 4+, 300 Si on se concentre un peu, ça devient tout de suite plus intéressant C'est vrai que c'est pas évident toujours, comme j'y ai, de commenter et de jouer en même temps Voilà, on a vite fait de se déconcentrer et de faire des conneries Alors voilà, là je suis sur une espèce de talus, là, pas moyen de m'en sortir T'as Maxence qui te demande, c'est après, tu vas faire du rallycross Ouais, ouais, ouais De toute façon, on va parcourir un peu le jeu On va tester un petit peu toutes les disciplines qui sont prévues On va même faire du Pike's Peak Donc on va tester un peu de tout C'est des bords de route, des trucs directs T'as du mal à t'en sortir Ouais, ouais, quand on est dans les ornières, là, sur les côtés La voiture elle est vraiment posée dedans Et c'est difficile de s'en sortir Oh la fâche Pas remarqué J'ai vu des cactus de près Ah, on arrive au bout du TLV, hein Oh, elle est pas si diffoncée que ça, finalement Je m'attendais à ce qu'il manque au moins le pare-choc avant Alors, bon, bah, bienvenue à toi Marc Qui est venu nous rejoindre pendant l'épreuve Cyril qui me dit qu'il faut vraiment doser l'accélérateur Et être précis sur le pilotage Car la moindre erreur de trajectoire, c'est de... Ah, bah, ouais, effectivement Ça, j'ai... ouais, ouais Effectivement, j'avais... j'avais remarqué Euh... Une erreur s'est produit pendant le chargement des temps On s'en fout Salut Ray Baker Alors, j'ai eu un nouveau follower J'ai pas vu qui c'était Je sais pas, c'est pas apparu à l'écran, bizarrement Ray Baker qui me dit qu'il a pas le live C'est-à-dire que tu n'as pas le live Comment ça ? C'est-à-dire que tu n'as pas le live C'est-à-dire que tu n'as pas le live C'est-à-dire que tu n'as pas le live Alors, Ray Baker, si... Si le live ne marche pas bien chez toi Peut-être approche-toi de ton navigateur On essaie de rafraîchir la page, de changer de navigateur ou que sais-je. Alors une petite chose aussi, sur le Grand Prix de Sepang, la fameuse course où j'ai encore eu droit à des blagues de la part de l'IA. Un des abonnés m'a fait un commentaire en me disant que c'était de ma faute si on s'était sorti les deux Lotus, parce que je conduisais comme un con, entre guillemets. Il n'a pas dit ça clairement, mais en fait il a dit que je changeais tout le temps de trajectoire et que du coup c'était normal que ce soit arrivé. Quand on regarde le replay, il est clair que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai essayé de rester le plus hors du contact de Hülkenberg dès le départ. Ça a été après, quand on est arrivé dans les séries des deux droites du circuit, où là je me suis fait prendre l'intérieur par la Toro Rosso, qui elle est restée sur sa trajectoire et moi en réaccélérant sur le vibreur, en essayant de revenir un peu sur la piste, eh bien on était en sortie de virage, la voiture est venue alors qu'elle me voyait. L'IA, enfin une personne normale, quand ce n'est pas une IA, se serait écartée un petit peu plus à l'intérieur et elle aurait fait en sorte de ne pas m'embarquer. Sauf que là l'IA est arrivé et elle a carrément embarqué l'arrière de ma voiture, ce qui a fait ce qui s'est passé ensuite. Alors ce qui a été marrant aussi dans le même commentaire, c'est qu'on m'a dit que Paddock avait été très performant au niveau des commentaires et que c'était très agréable, donc ça c'est un point positif. Et par contre on m'a dit que le coach technique qui me suggérait les arrêts au stand et tout ça, il fallait le mettre à la poubelle, ce qui m'a beaucoup amusé parce que la critique est très facile je trouve dans les commentaires et on ne se rend pas compte, surtout des contraintes techniques, quand par exemple Cyril me donnait ses conseils pendant la course, il y avait le temps de décalage qu'il ne fallait pas oublier et de compter entre le direct, moi ce qui se passait sur mon écran, et ce que vous voyez, ce que les viewers voyaient en direct sur le live. Donc voilà, c'était pour ça aussi qu'il y avait un gros décalage avec Cyril et c'est aussi pour ça que j'aurais aimé que Cyril puisse venir sur le TeamSpeak pour pouvoir dire en direct ses conseils, mais malheureusement ce n'était pas possible. Alors, on va essayer le... Ah mais Cyril était parfait bien sûr, c'est clair que Cyril était parfait, il a très bien été présent et m'a donné les bons conseils par rapport à la stratégie, et c'est ce qui a permis... Ah le coach a été très bon, c'est très bon, mais je trouve que les... Enfin voilà, c'est le problème sur Youtube, c'est que les gens ont la critique très facile et ils ne se rendent pas compte des contraintes techniques que ça représente quand on fait des directs comme ça. Donc voilà, revenons à notre Sébastien Nom Rallyevo, on va tester le Rallycross maintenant. Donc on peut faire une course de Rallycross unique, ou on peut faire un championnat de Rallycross carrément. Et là, même principe, on va aller... Tout le monde ne peut pas tout aimer. Ah non, heureusement, sinon ça serait... C'est pour ça qu'il y a des Youtubers qui sont plus spécialisés dans le FPS, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans des jeux de foot, il y en a qui sont spécialisés dans du LOL ou du Hearthstone, et puis voilà, il y a nous qui faisons du Steam Racing, il y a beaucoup de monde qui fait du Steam Racing malheureusement, et voilà. Donc on va aller louer une voiture, et j'avais espéré que selon la discipline, on aurait des voitures différentes au niveau de la location, bah manifestement, c'est pas le cas. Quoi qu'il arrive, on peut prendre l'épreuve qu'on veut, on a les mêmes voitures pour la location, quelle que soit l'épreuve, alors qu'on a des voitures qui sont quand même bien plus spécifiques pour du Pike's Peak, pour du Rallycross, pour du... enfin bref. Ma foi. Allez, on va prendre cette petite R5. En avant, Guingamp, sur le circuit... Est-ce qu'il y a un circuit... je sais pas, je connais pas les circuits. Donc là, on a le circuit de GP3R Grand Prix des... Grand Prix des Troites-Rivières. On a pas plus d'infos sur ce... Sur ce circuit, on a Los Angeles... On a Los Angeles... On a Los Angeles... Le Rally de Saint-Louis... Et... Francia Corta, International Circuit. Je les connais pas ces circuits, c'est une catastrophe. Je sais pas, les Trois-Rivières, ça m'a l'air d'être un truc en France. Retant, je me gourre complètement, j'en sais rien. Mais on va les tester sur ce circuit-là, tiens. Voilà, ça fera plaisir. Donc actuellement, on est... Même pas une petite dizaine sur le live. Bon, je m'attendais pas non plus à faire des miracles, mais... Disons que les habitués... Les habituels sont là. Ah, désolé Maxence, du coup, j'ai lancé le... Sur le circuit des Trois-Rivières, j'ai vu ton truc après, malheureusement. Désolé. On va en faire une autre course sur... Sur le AX, tu veux. C'est bien, c'est l'Obevo, elle a un conduisible. Je dirais pas qu'il a un conduisible. Avec le volant, c'est vachement plus sympa. Parce que quand j'ai fait mes premiers tests, je l'ai fait à la manette, et c'est vrai que c'est... Voilà, quoi. Tiens, on a notre chocolatine qui vient de revenir sur le live. À mon avis, elle était partie... Loin de l'écran. J'allais dire un truc méchant, mais... Alors Cyril, qu'est-ce que tu nous dis ? Les gars, Angel s'est fait embarquer... Les gars, Angel s'est fait embarquer dimanche dernier à CEPAN par Carlos Sainz Jr. Et il a eu un souci d'angle de braquage du volant. Et peu de temps d'essai pour bien se qualifier. Donc c'était une course où rien s'est passé comme prévu. Ah ouais, non, mais c'est clair Cyril. Trois-Rivières, c'est au Canada. Ok, d'accord. Je sais pas, franchement je connais pas, donc je vous fais confiance. Alors, c'est pas que je me suis fait déposer là, mais... Mais presque. Oh putain ! Oh con ! Alors le transfert de masse là, au niveau du freinage des premiers virages, ça c'était très fort ça. Non mais, enfin je veux dire, c'est-à-dire que la voiture, il y a un moment où quand on appuie sur l'accélérateur ou le frein ou ce genre de choses, comment ça se passe ? Parce que laisse pas un instant j'ai eu l'impression de faire du rallye sur glace là. Non mais c'est inconduisible en fait, c'est quoi ? C'est la voiture qui va pas ou... En tout cas pour revenir à F1, c'est vrai que les soucis de braquage normalement ça devrait être résolu, puisque j'ai fait des réglages que j'ai trouvés, je trouvais une vidéo qui permettait de régler convenablement le G27 sur F1 2015. Donc je les ai appliqués, j'ai fait des tests juste après le live la semaine dernière. Effectivement c'était le jour et la nuit. Bah voilà, la voiture elle surbraquait pas, j'avais une résistance dans le volant, enfin voilà, j'ai trouvé des réglages intéressants. Donc on les mettra en application le week-end prochain pour la troisième manche de notre championnat sur F1 2015. Je suis désolé, c'est la première fois que je fais du rallye cross et c'est vrai que c'est une discipline qui est assez particulière. Et je suis pas forcément super à l'aise donc... En plus j'ai l'impression que, voilà, j'ai pas forcément la voiture adaptée. J'ai l'impression que le rallye cross il est mieux fait dans le dirt 3. Bon je parle pas d'un rallye parce que c'est... Hop, le dirt 3 il est mieux fait. Mais en fait je piche pas, j'ai du loupé un épisode moi avec les dirt. Là c'est bien le dirt rallye qui va sortir au courant 2016 là. Oh, le dirt rallye est sorti déjà. Bonne nuit. Là j'ai cru que c'était une pré-release qui était... J'étais pas sûr qu'il soit sorti en fait, dirt rallye. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que je sais qu'il y a un jeu de rallye qui est annoncé pour courant de l'année 2016. Ça serait un autre dirt rallye. Enfin j'y comprends plus rien. J'ai dû loupé un épisode et comme c'est franchement pas le truc sur lequel je m'attarde le plus, les jeux de rallye, j'ai pas forcément suivi. Bon après je vous avoue qu'en ce moment après mon boulot, j'ai pas non plus eu excessivement beaucoup de temps pour aller m'amuser et faire des tours des sites tels que jeuxvideo.com pour m'informer. Bon, on va essayer avec une autre voiture. Puis un autre circuit. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit entre deux ans ? Ouais, notre chocolatine était partie loin. Qui connaît le circuit du Mont Tremblant ? Qui en a entendu parler ? Moi pas du tout, je sais pas du tout. Rebecca, bah ouais les gens ne prennent pas en compte les difficultés d'une telle gaminerie. C'est aberrant. Et pourtant, tu dis c'est une telle gaminerie. Et pourtant la personne qui a mis ce commentaire sur la vidéo de Sepang, c'est pas forcément une personne d'un jeune âge. Je dirais même plus que c'est une personne d'un âge bien mûr. Donc comme quoi. Alors, Rebecca, vous pensez quoi du jeu ? Je parle à vous deux. Moi, je le trouve graphiquement pas vilain. Après, voilà, typiquement dans le... Je trouve que dans le rallye cross, on n'a pas forcément le choix de voiture qui soit en adéquation avec les brodes. Et là, on s'est retrouvé avec une Super 5 face à des 205. C'était assez étrange. Et sinon, graphiquement, il était... Graphiquement, il est sympa. Ouais, graphiquement, il est pas vilain. Après, je suis pas suffisamment amateur de rallye pour vraiment avoir un point de comparaison et me dire que... Voilà, mais je sais que de ce que j'ai vu, moi, de Dort Rallye, parce que je l'ai pas essayé encore... Mais, euh... Mais, euh... C'est, c'est... C'est, c'est... Enfin, il est moins, moins, moins immersif et moins, euh... Moins simulation que, euh... Que, 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 que Dirt Rallye. Après, par rapport à WRC5, je trouve qu'il est mieux. Alors, Cyril qui dit non, mais, Ray Baker, on espère que ça sera réglé pour le prochain GP à Shangri. Sinon, le circuit du Mont-Tremblant, c'est situé au Québec à une heure de route du nord de Montréal, avec une belle station de ski. D'accord. Bon, bah voilà, c'était la minute touristique de Cyril. Ah, par contre, au niveau météo sur ce rallye, euh, sur Sébastien Malabévo, euh, je sais pas ce qu'il y a, s'il y a de différentes météos, s'il y a de la météo dynamique ou pas, euh... Pour l'instant, j'ai eu affaire que à des épreuves avec la météo, euh, avec un beau temps, globalement, donc, euh... J'ai pas forcément eu l'occasion de, de tester, euh, par temps, euh, pluvieux, neigeux, ou rageux. Donc, dans chaque épreuve, on a une sorte de directiciel, qui nous permet de nous expliquer un petit peu comment est l'épreuve. Donc là, on a une autre Saxo, on a une Toyota Celica, on a même une Clio. Et allez, ça commence. Non, mais je suis vraiment une Cuny, hein, putain, c'est incroyable. Bye. Oui, super. Hein ? Comment j'ai fait pour me la mettre sur le côté, la voiture, là ? N'importe quoi, attends, on va recommencer, parce que là, c'est... Je... Je rêve éveillé. Les Dirt, pour moi, sont les meilleurs, graphiquement, et au niveau du gameplay, que ce soit Dirt 3 ou Dirt Rally, ce sont les jeux marquants, enfin, peu... Ouais, non, c'est vrai que, Ray Baker, ça reste... Dirt, ça reste une référence en termes de simulation de rallye. En fait, je me fais pousser comme un con, en fait, et c'est ce qui fait que je pars en glisse, et donc, dans les pneus. D'accord. Donc, en fait, à peine une petite touchette du... du... du pilote d'à côté, et on part... on part en vrille. C'est sympa, j'aime bien le concept. Donc, faire du... entre guillemets, du porte-à-porte, dirons-nous, c'est pas possible. Très, très bien. Très, très bien. Donc, on a le... le joker lap, hein, c'est le... on a une voie de garage, entre guillemets, où on peut passer... pour essayer de gagner du temps, ou en perdre. Quoi qu'il y en soit, il faut passer au moins une fois pendant l'épreuve dans cette... dans cette voie de garage. Ce, sans quoi, on prend une pénalité à l'arrivée, si on l'a pas fait. ... 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